C'est la dysplasie spondylo-épifisolaire. C'est comme si mes os ne grandissaient pas, mais mes organes, eux, continuaient à grandir. C'est une forme d'anis, avec une certaine différence des os au niveau de la colonne vertébrale, ainsi que le bassin. Les quatre premières années de ma vie, j'ai été très souvent à l'hôpital. À partir de la naissance jusqu'à aujourd'hui, c'était assez impressionnant, tout le cheminement qu'il a fait. Au bout du compte, je pense que ça a été bien payant. Quand il a commencé l'école, j'ai resté assez surpris. De toute sa persévérance et son adaptation dans le milieu écolier. Après ça, c'était le secondaire. Et encore une fois, il ne nous a pas déçus, au contraire. Ça va toujours, toujours nous impressionner. J'ai fait de la radio-étudiante, de l'improdisation, du théâtre. Bien, j'aime tout ce qui est côté social, qui touche la communication avec les gens. La première étape, je dirais, c'est de commencer à l'accepter. Parce que sinon, premièrement, ça ne sert à rien de renier. Parce que, de toute façon, il faut vivre avec ça. Les proches, il ne faut pas qu'ils perdent l'espoir non plus. Parce que c'est ce qui construit la guérison.